Depuis qu'il est né, tu dis que tu es empêché ici et que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu passais ton temps enfermé dans le bureau sans réussir à écrire. Tu disais que tout te détournait, la maison, les bruits, le quotidien, lui, moi. Quand Lorraine m'a proposé de jouer avec eux dans ses spectacles, j'ai dit oui. Et surtout, je leur ai raconté un souvenir très fort que j'avais d'une scène de théâtre que j'avais vue après mon accident. Non, je ne savais pas le nom de l'auteur ni du metteur en scène. Je ne me souviens même plus du nom de la pièce ni celui des personnages. Je ne veux plus te sentir loin, fuyant. Je ne veux plus que tu mettes des barrières entre nous. Alors ils ont décidé que ce serait ça leur projet. Rejouer le souvenir d'une scène de théâtre vue par un malvoyant afin de comprendre ce que ça pourrait être une mémoire construite sans images. On a fêté son anniversaire le mois dernier, on t'a attendu. J'ai espéré que tu reviendrais ce jour-là. Il va être si content de te retrouver. Il a besoin de repères cet enfant, il a besoin d'un homme stable pour être son père. Je vais faire de lui un homme. C'est vrai que mon père, je ne l'ai plus revu depuis mon accident. Il a essayé de me recontacter plusieurs fois après la mort de ma mère, mais moi j'ai toujours refusé de le voir. Il nous avait fait trop de mal. À force d'éprouver cette distance, je me suis aperçu que quelque chose me retenait, que j'étais attiré, que quelque chose de plus grand me rappelait ici. Je me suis aperçu que... Que tu m'aimes vraiment ? Je me déteste autant que je le hais cet enfant, tu vois ce que tu me fais dire ? Tu vois l'amour que j'ai pour toi ? Je suis un monstre ! Avant c'était l'écriture et tes projets, et puis lui, et maintenant c'est quoi ? Quoi ? Là, ce bruit, t'as entendu ?